alors nous voici de retour dans grid legends dans le let's play précédent on avait terminé le mode histoire et donc maintenant on va explorer le mode carrière et on va voir ce que l'on peut acheter avec tous les jets qui sont la monnaie du jeu qu'on a gagné et donc nous voici au menu principal on voit qu'on a gagné en tout 295 1710 g alors le mode histoire on l'a fini ici on l'a terminé maintenant on va peut-être faire un tour du côté du mode carrière voir un petit peu ce qu'on peut y faire ici on a le mode carrière rookie alors on a aussi des choses qu'on peut faire au niveau de l'écurie avec les sous qu'on a gagné donc on a le profil de l'écurie ça a été fait on a le sponsor ah oui c'est ça on peut prendre un sponsor pour gagner des choses mais alors il faut vraiment faire des trucs spécifiques donc ici il faut faire des kilomètres avec des gt effectuer des slingshots slingshot et terminer des courses de nuit et ici c'est kilomètres parcourir des gt des slingshots et des courses de nuit aussi objectif alors le vent dessous non kilomètres parcourir des véhicules touring seconde passer en aspiration et terminer devant votre coéquipier dans les courses de carrière et bien on va prendre plutôt ça on va plutôt prendre compass alors développement du coéquipier donc on a plein de sous les améliorations de coéquipier permettent d'accroître ses performances en piste très bien alors chaque niveau d'amélioration sera débloqué en fonction de votre niveau de pilote les améliorations débloquées peuvent être acheté avec de la monnaie oui j'en ai gagné plein alors voyons voir qu'est ce qu'on a ici permet d'activer la commande d'attaque pour votre coéquipier permet d'activer la commande défense votre coéquipier se frottera à vos ennemis jurés ok synergie de l'écurie la part des gains de votre coéquipier réduite de 5% là comme les commandes seront plus rapidement transmises et les chances de succès seront augmentés votre coéquipier sera plus efficace sous la pluie ça on peut déjà prendre ça coûte 7500 alors comment on fait acheter l'amélioration ouais comme ça ok alors les erreurs de votre coéquipier sont réduites de 5% bien votre coéquipier gagnent à 5% de vitesse en entrée et en sortie de virage très bien votre coéquipier aura plus de chances de prendre correctement les portes de boost aussi voilà alors là on monte déjà dans 11000 faut faire gaffe à ce qu'on dépense ok alors ici les erreurs de 10% ça c'est bien 11000 nous reste pas mal de sous 10% de plus ça va le rendre plus efficace et prenons ça aussi soyons fous et nous reste encore 231 milles c'est possible ça oui c'est probablement possible votre coéquipier aura plus de chances d'établir de bons scores dans les épreuves de drift oui parce que moi je suis mauvais ouais on va tout prendre à vue les sous que j'ai on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça on va tout prendre soyons fous et on va prendre celle-là aussi ça me laissera encore plus de 100 milles voilà et voilà il bloquera les ennemis jurés les compétences de défense votre coéquipier sera amélioré 5% dans les virages et votre coéquipier à 5% de plus alors niveau 35 nécessaire avait donc j'ai débloqué tout ce que je pouvais débloquer en fait très bien alors on va regarder ce qu'il ya d'autre développement mécanos ah oui zut ah zut coup de réparation ok les améliorations de mécanos permettent à votre écurie d'obtenir des gains de performance chaque niveau d'amélioration sera débloqué en fonction de votre niveau de pilote les améliorations débloquées peuvent être achetées avec de la monnaie pareil bon mais là il va falloir réfléchir parce que mon avis y'a plus assez pour tout faire vu que j'ai été trop dépensé en coéquipier bon ça déjà les coûts de réparation ça nous apportera plus de pognon donc c'est un investissement on va prendre alors après le prix de tous les véhicules réduit de 5% ça nous permet aussi de dépenser moins on prend 10% alors la part des gains perdus que les voitures de location sera réduite de 5% on prend aussi et on prend aussi maintenant va falloir bien réfléchir il reste plus tellement de sous performance tous les gains de racecraft recevront un boost de 5% les prix des améliorations sera réduit la durée de boost sera augmentée ok accès à plus d'opportunités de sponsoring connexion sponsoring ok bon ça on va peut-être pas trop mettre de sous là dedans on va prendre les gains qui vont être boostés pareil ici on va booster les gains ou bien on prend tous les niveaux 1 ça fait 7500 7005 il n'a pas 10 donc il ya moyen de prendre tous les niveaux 1 prenons tous les niveaux 1 voilà faisons ça et après on verra peut-être garder des sous pour autre chose si je sais pas acheter de bagnole je serai mal barré faisons comme ça gardons 25000 en réserve et on en on upgradera plus tard le reste c'est déjà pas mal bien eh bien il est temps de commencer le mode carrière alors allons-y ah oui garage est là on peut acheter les voitures et améliorer les voitures je crois ah oui 97000 pour une manuelle d'accord ouais mais on va faire avec ce qu'on a on verra bien alors allons dans le mode carrière et faisons aux rookies il ya huit courses c'est parti alors gris challenge open will racing aucune session sélectionnée je sais pas dans quel ordre ça va bah en prenons open will racing ah oui d'accord rookie cup épreuve 1 2 manches terminer l'épreuve dans le top 3 bon on va faire ça on est toujours dans le même niveau de difficulté un moyen alors j'ai qu'une seule voiture afficher masquer les améliorations ah oui d'accord niveau 1 niveau 2 niveau 3 et encore pas mal de sous à investir évidemment d'accord alors ça donne quoi il faut piloter 16 km pour pouvoir ah oui c'est pas mal ça donc il faut utiliser une voiture avant de pouvoir l'améliorer ouais pas mal c'est une bonne idée ça évite de tout de suite tout améliorer et de jamais conduire la voiture de base j'aime cette idée eh bien allons-y soyons fous lançons la course on espère c'est solo ce truc comment c'est l'épreuve y et bien commençons l'épreuve ah ça me plaît déjà bien ce petit mot de carrière ça a déjà l'air bien sympa alors course dans 2 1 0 c'est parti alors on est toujours en difficulté moyenne on va voir ce que ça donne on va essayer de pas faire trop de dégâts ok c'est bien si on peut dépasser tout le monde vraiment au départ ce serait magnifique et bien c'est le cas super maintenant freinage pour la et spéciale à conduire ce voiture oula la oui oui il faut s'y faire c'est pas c'est spécial à conduire mais c'est fun aïe 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 les dégâts ok maintenant restant tête on essaie de rester en tête et de finir premier alors c'est un peu spécial la conduite de ce véhicule en fait il freine très fort très rapidement donc et quand vous allez trop vite dans un tournant elle dérape très fort aussi donc elle freine fort et elle dérape fort pour être plus précis et bien ce grid aura été une très bonne surprise il m'avait été conseillé par un joueur que j'avais aidé dans elden ring il se reconnaîtra il m'avait dit ah je l'ai acheté il est super le jeu tu verras puis moi je l'ai pas acheté parce que je jouais elden ring j'avais pas le temps et finalement il est arrivé dans le game pass enfin c'est pas dans le game pass hein dans le game pass ultimate via le eplay et franchement c'est une excellente surprise alors je sais que ces vidéos font pas beaucoup de vues mais ça n'a pas d'importance parce que j'ai envie de m'amuser et je fais les vidéos en même temps parce que de toute façon je vais y jouer donc autant faire une vidéo de let's play dessus pour ceux qui voudraient un petit peu voir et voilà le but c'est de s'amuser et ici vraiment c'est fun on s'amuse et pour être honnête je m'amuse plus avec ce jeu-ci qu'avec Grand Tourismo 7 c'est 7 le dernier je m'ennuie dans ce jeu-là je m'ennuie autant avec Forza moi je m'amuse il y a les défis c'est super il y a toutes les semaines des nouvelles choses à faire c'est très gai j'aime encore bien le multi aussi parce que c'est sans prise de tête on peut se rentrer dedans c'est pas très grave autant dans Grand Tourismo ben je m'ennuie et parfois je m'endors même en jouant c'est pour vous dire quand je fais des longues courses j'ai l'impression que l'IA fait toujours la même chose je suis derrière, collé et je m'endors voilà ici il faudra envisager de peut-être monter le niveau de difficulté de 1 cran peut-être je le ferai parce que quand je vois l'avance que j'ai avec un véhicule non amélioré maintenant il faut voir comment ça se comporte si j'améliore mon véhicule est-ce que les véhicules des adversaires seront améliorés aussi dans le sens où par exemple avec Forza Horizon 5 c'est le cas si vous prenez une voiture avec un indice 700 et bien l'IA va prendre des voitures autour de 700 si vous prenez un 800 elle va prendre des voitures autour de 800 donc voilà quoi si vous mettez un niveau de difficulté bas l'indice sera plus bas que le vôtre si vous mettez un niveau de difficulté haut l'indice sera plus haut que le vôtre donc je ne sais pas ici comment ça va se comporter puisqu'on ne voit pas l'indice de performance des voitures donc je ne l'ai pas encore vu peut-être c'est noté quelque part parce que je n'ai pas beaucoup cherché j'avoue je me suis concentré sur le mode histoire que j'ai vraiment bien aimé et ça c'est vraiment quelque chose qui manque dans Forza dans Forza s'il pouvait faire un mode histoire comme ça ce serait vraiment super bon ben on se dirige vers une victoire facile si je ne fais pas de bêtises donc peut-être que pour le let's play suivant si je continue mais je pense que je continuerai il faudra monter peut-être le niveau de difficulté d'un cran histoire d'avoir un petit peu plus de de challenge alors premier terminé dans le top 3 clouette parcourue avec des véhicules touring mais ce n'est pas un véhicule touring seconde passion d'inspiration ah oui j'ai peut-être intérêt à oui oui voilà alors un petit succès magnifique un nouveau tour du monde vous terminez une épreuve dans chaque pays du jeu ah bah c'est chouette ça ici c'est l'expérience craft qui augmente par contre je n'ai pas gagné beaucoup de G s'il faut débloquer des voitures à 90 000 G à 4005 la course ça va être long j'espère que ce n'est pas le syndrome grand tourismo où on vous pousse à acheter des G quelque part dans un menu microtransaction ok je fais quoi maintenant j'attends 15 secondes j'appuie sur un bouton il ne se passe rien ah oui il y a la manche 2 qui arrive c'est ça donc je n'ai pas le choix je dois attendre très bien donc j'ai intérêt à rester en aspiration pour faire monter ça pour mon sponsor en fait donc j'ai intérêt à pas trop vite dépasser et pas courir en tête tout de suite mais si je me mets en aspiration et que l'eau de freine et que je rate mon freinage je vais me prendre du dégât et que je gagne déjà pas beaucoup de G ok très bien on attend le départ là je pars dernier je vais essayer d'en dépasser une partie et puis on verra pour l'aspiration comment je fais on verra aussi pour la difficulté si je n'ai pas intérêt à la montée pour gagner plus de G déjà ici ah là là ah bah je vais déjà rebobiner un rebobinage marche pas je sais pas trop ce qu'il s'est passé j'ai l'impression que le rebobinage ne marche pas bon c'est pas grave je vais continuer tant pis c'est pas grave je recommencerai la course si jamais je n'y arrive pas je sais pas trop ce que j'ai foutu on va essayer de se concentrer et pas faire d'accident oh là là c'est malbar c'est bien il met AI donc on sait que c'est le joueur vous voyez les commandes aussi du coéquipier là pour bloquer bloquer les ennemis jurés tout ça mais je n'ai pas encore vu où c'était je ne sais pas si ça s'applique tout de suite au mode carrière ou si c'est spécifique on verra je vais voir un coup dans les touches dans les commandes allez on le déplace on va essayer de le dépasser un maximum dans la ligne droite et on va essayer de freiner au dernier moment ici voilà on s'insère dedans hop ça n'a pas été trop catastrophique alors on remonte toute la file de nouveau on va essayer de remonter par la droite je ne suis encore que 17ème ce n'est pas très bon cette fois-ci l'objectif ne sera pas rempli il faudra refaire la course ce qui n'est pas très grave en soi ça fait gagner des jets de toute façon et des kilomètres à la voiture donc on pourra l'améliorer ce serait intéressant de voir ce qui se passe quand on améliore la voiture est-ce que ça rend le jeu plus facile ou pas ici ça va parce que j'ai fait déjà pas mal de contacts avec des gens je n'ai pas eu d'ennemis jurés encore oh et là évidemment j'ai tapé très fort onzième il reste un tour ça va être chaud pour finir dans les trois premiers donc c'est peut-être bien de rester calme dans ce mode de difficulté ici pour le moment et on verra plus tard pour un mode de difficulté plus difficile j'ai essayé de passer mais c'est trop juste j'ai essayé de passer ici voilà comme ça je l'ai passé c'est bien ça fait septième c'est déjà un peu moins pire on va essayer de passer par l'autre côté, la gauche cette fois-ci on va freiner au dernier moment pour essayer de passer devant celui-ci voilà avec le risque de sortir de la piste on va essayer d'encore rattraper les quatre devant au moins deux si je pouvais en rattraper deux pour finir sur le podium je serais déjà content on va essayer de faire ça on va essayer de passer ici non, ça ne sera pas possible ça ne sera pas possible il n'y avait pas la place alors on continue on va essayer ici ici voilà ah là là ah, pas si mal quatrième troisième sera difficile mais quatrième j'aurai la quatrième place peut-être la troisième peut-être la deuxième même oui ah oui deuxième c'est pas mal on est en partie dernier et on a fait un accident c'est pas si mal terminé dans le top 3 alors les aspirations je ne sais pas lire ça n'apparaît pas sur mon écran donc seconde passée en aspiration je vois un petit bout mais voilà je n'ai pas d'idée alors ah je finis quand même premier alors parce que j'ai gagné la première course ah parce que j'ai fait premier et deuxième donc je suis dans le top 3 alors combien de j'ai je gagne ? 3000 ça va être long pour acheter des voitures ok racecraft reprise de la course manche 2 sur 2 on vient de la faire la manche 2 ok ah c'est étrange non c'est pas reprise de la course c'est fin de la course ok plein de petits trucs qui sont allumés partout alors rookie track D ah oui voilà les trucs GT grid challenge donc si je veux faire avec l'autre sponsor mais ça c'est foutu parce que je vais tout perdre si je change de sponsor très bien alors je vais continuer le open wheel racing donc celle-ci je l'ai gagnée alors voici celle-ci terminée dans le top 2 top 3 top 2 première place ok d'accord on va refaire alors on va voir les options ok changer de véhicule tiens X non mais j'ai que celui-là donc je peux pas changer commencer l'épreuve et bien voilà c'est parti cette fois-ci il pleut oula là j'ai bien raté mon coup moi je vais pas rebobiner je vais laisser comme ça tant pis elle se comporte difficilement sous la pluie c'est un peu compliqué mais c'est pas grave on va faire avec là on voit bien que c'est bien plus compliqué pas besoin de monter la difficulté j'ai l'impression que la difficulté monte avec le championnat je sais pas où est-ce qu'on répare les voitures est-ce que c'est automatique voilà la sortie de route c'est clair que cette voiture-ci déjà a tendance à beaucoup déraper mais alors quand il pleut c'est bien pire oh de justesse misère c'est là que j'ai tapé tantôt à tout à l'heure alors ça m'a l'air bien compliqué de pouvoir finir à la place demandée je pense qu'il faudra passer par la case amélioration de voiture ou amélioration du pilote c'est-à-dire celui situé entre la télé et la manette celui-ci on l'a dépassé c'est déjà ça oh là ils sont pas assez agressifs mon ami il faut que je regarde les commandes aussi à utiliser pour demander à mon occupier de bloquer de ne pas bloquer tout ça il faut que je regarde c'est peut-être bien haut, bas, gauche, droite un truc comme ça sur le pavé directionnel sur la croix directionnelle et bien j'ai trouvé la première course trop facile et bien ici c'est pas du tout le cas c'est pas trop facile c'est même plutôt beaucoup plus difficile fini de dépasser dans le premier tournant et à fond, à fond, à fond et on est dans tout le monde ça, il faut oublier ouais c'est tout à fait possible de gagner quand même mais c'est déjà un peu plus difficile en même temps c'est bon pour le défi aspiration qu'il faut faire pour le sponsor parce qu'on va pouvoir rester derrière donc ça fait monter le compteur je serais bien curieux d'une fois aller voir d'ailleurs à combien j'en suis déjà et si remplir un seul objectif donne quelque chose et s'il faut tous les remplir alors s'il faut tous les remplir ça m'oblige à faire des courses touring je sais pas où on les fait j'en ai pas vu encore j'ai vu les courses GT et pas les courses touring alors j'espère qu'il y a au moins une voiture touring allez on est dans le deuxième tour c'est jouable donc on peut encore gagner voilà on est dans le dernier tour il reste un adversaire à dépasser il faut essayer de ne pas faire de conneries donc c'est tout à fait jouable on peut très bien battre Maria Torres et prendre la première place de toute façon on doit finir deuxième l'objectif donc déjà on est sur l'objectif donc c'est bon maintenant si on peut finir premier pour avoir plus de G on ne va pas hésiter non plus voilà c'était un peu peut-être un petit peu ouais pas comme il faut alors on continue maintenant on est en tête on va essayer de ne pas faire de bêtises et de bien faire attention parce que ça glisse voilà ici c'est l'endroit dangereux où je n'arrête pas de faire des bêtises voilà c'est bon toujours en trajectoire idéale ici c'est ici que je merde à chaque fois j'arrive trop vite et je dérape à cause de la pluie alors on voit que mon avance est déjà bien moindre que lors du premier la première course double course la première étape où il fallait finir troisième c'est une étape-ci est clairement plus difficile maintenant il y a la pluie aussi qui joue la troisième ce sera peut-être de la neige qui sait est-ce que je ne me ferais pas avoir hop j'ai une petite avance ça devrait être bon ça m'a l'air jouable maintenant c'est peut-être le moment d'un coup un petit camp est presque arrivé c'est peut-être le moment de jeter un petit coup d'oeil ah bah ça n'arrête pas quand on met le menu ah ouais ouais d'accord il n'y a pas moyen d'afficher le menu quand on roule ok ça n'arrête pas le jeu donc il n'y a pas de pause 4000 g c'est pas terrible ah better open wheel kilométrage échelon dispo dans 7 km je ne sais pas ce que c'est ok pour l'instant je suis donc premier ah oui c'est ouais c'est ça c'est l'expérience pour le véhicule avec lequel je conduis ok vous voyez mon franc est tombé comme on dit en Belgique ça fait tilt si vous voulez alors réglage classement option ok parcours en touring c'est pas bon et j'arrive jamais à lire le suivant ok il ne pleut plus magnifique ça c'est bien 5 tours cette fois-ci allez c'est parti comment part dernier ça risque d'être un peu plus compliqué ouais là c'est évidemment on va tenter d'en dépasser quelques-uns parce que sinon ça va être la misère ouais déjà ici hop c'est parti hop là c'est pas évident il y a beaucoup de voitures pas évident de dépasser il faut bien freiner ce qui n'est pas mon fort ça va être très compliqué ici on peut s'insérer ça c'est bien on a déjà gagné quelques places on va tenter de se réinsérer plus loin entre deux groupes ici par exemple voilà on tente de passer par l'extérieur mais ouh là là alors ça c'est pas mal je suis monté dessus au lieu de taper ça c'est bien alors on est maintenant 18ème il faut tenter de remonter encore c'est faisable ici il y a toujours bien de la place pour dépasser quand même ouh là c'est quoi ce ralentissement allez on avance les petits gars foncez que je puisse vous dépasser ops oh là là deuxième tour déjà 17ème c'est pas très bon alors on va ça va être compliqué ici attendez oh là là il n'avance pas celui-là hop ok c'est bon on va essayer d'en dépasser encore un ou deux avant le freinage ici ça va être compliqué aussi ah j'ai tapé malheureusement oui je pense pas que j'arriverai à finir sur le podium pour cette course-ci il faudra beaucoup de chance on va essayer de dépasser encore une partie du groupe oui c'est déjà ça on continue 12ème maintenant ok ici c'est tout bon parce qu'on va pouvoir bien dépasser par l'extérieur ici on s'insère on essaye de dépasser 2-3 avant le freinage au fond c'est jouable ouais c'est jouable excellent 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 ok excellent on freine ah là là non là on va rebobiner et quand je rebobine je sais pas ça fait pas ce que je veux ça fait bizarre quand je rebobine je deviens ouais je sais pas ça fait pas comme dans le mode histoire le mode il voyait le mode histoire ça fait ma voiture devient invisible et je ne sais pas si ça rebobinait ça rebobine que quelques secondes je sais pas avant l'impact je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop capter il faudrait que je teste une fois ça en détail alors je suis premier très bien je m'y attendais pas du tout alors on va essayer de capitaliser cette place et la garder au moins c'est sec ça réagit déjà beaucoup mieux la voiture est bien plus plaisante à conduire sur terrain sec que sur la pluie et on y est déjà c'était vraiment de justesse pour être premier ah non non c'est vrai c'est pas 3 tours c'est 5 tours j'avais oublié oui il y a 5 tours donc c'est bon ah oui donc j'avais encore le temps pour dépasser je vais pas me dépêcher j'avais oublié que c'était 5 tours donc ça va cool à l'aise après on ira voir où j'en suis dans mon contrat de sponsor on va voir si on a rempli l'objectif aspiration ou pas et on ira aussi voir si il y a moyen de réparer la voiture ou quoi je sais pas ici j'ai pas encore vu de décompte de mes G comme il y avait dans le mode histoire où je gagnais par exemple 12 000 G et on va en retirer 6 000 bon d'ici déjà ici on gagne pas grand chose puisqu'on gagne plus ou moins 4 000 par course on va couler l'aise ici oh non je voilà ah oui voilà j'ai compris ok donc on a fait rebobiner il vous remet quelques secondes avant avec une fenêtre d'invulnérabilité où votre voiture est transparente mais c'est pas comme dans le mode histoire où vous pouvez rebobiner comme dans Força tout un bout ici où vous rebobinez vraiment que quelques secondes en arrière ok donc ça se comporte pas de la même façon que dans le mode histoire dans le mode carrière et donc la première fois ça m'avait surpris mais c'est pas moi qui avais fait une bêtise c'est vraiment le jeu qui traite ça autrement qui considère leur bobinage d'une autre façon c'est pas toujours bon à savoir donc en fait il ne peut servir que pour éviter un choc ou ou vraiment comment dire vous partez sur le dos ou voilà impeccable le premier on voit toujours pas les secondes d'aspiration mais c'est pas grave alors est-ce que c'est la fin de la course voyons voir ici terminer l'épreuve dans le top 2 c'est bon comme passe terminer votre devant votre coéquipier ah argent obtenu terminer devant votre coéquipier dans et j'ai plus le temps de lire 4000 oh c'est pas beaucoup 4000 moins 74 ouf ça ça va on perd pas trop riskraft ok on a perdu que 74 sur les 4000 ça c'est bien j'avais peur de perdre la moitié comme dans le mode et histoire kilométrage amélioration de véhicule débloqué on va pouvoir tester ça c'était une de mes questions ah donc la deuxième manche maintenant d'accord bah non la deuxième manche je l'ai faite ici c'est la fin de la course quoi oui 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 je suis dans pivot drift tracing avec Maria Torres ok Maria Torres mon pilote très bien donc il faut aussi aller voir comment interagir avec le pilote donc on va d'abord aller voir au niveau de l'écurie donc ici le sponsor où est-ce qu'on en est alors kilomètres parcourus avec les véhicules touring rien du tout seconde passée en aspiration 8 seulement sur 285 ah ouais d'accord c'est pas demain que ça va arriver et terminez devant votre coéquipier dans les courses carrières ok ça c'est 4 sur 4 ça c'est bon ah mais on a des nouveaux sponsors là ok évidemment si je change je vais tout perdre probablement kilomètres parcourus avec des GT des slingshots je sais même pas ce que c'est et terminer des courses de nuit kilomètres parcourus avec des tuners effectuer des drift au frama oh non merci battre l'écurie district tuning dans des épreuves tuner rookie ou semi pro de la carrière kilomètres parcourus avec des open wheels ah bah voilà c'est ce que je suis en train de faire battez Rick Scott dans des courses de carrière open wheel et terminez les manches troisième au mieux dans les conditions humides ah zut ça je peux tout faire en fait mais si je change je vais perdre l'autre truc enfin en même temps j'ai 8 secondes sur 285 mais est-ce que ça va vraiment perdre mais je vais prendre ça moi changer de sponsor réalisera tous les objectifs non atteints non atteints ok donc il va garder mon objectif 1 sur 3 ouais impec donc on va sur les open wheels donc ça c'est bien alors on va maintenant je réfléchis à ce que je vais faire je vais maintenant aller dans écurie non c'est là que j'étais en écurie accueil option écurie c'est là où j'étais garage voilà donc là on voit toutes les voitures qu'on peut acheter ah voilà débloquer l'objectif on peut l'acheter c'est 97000 ça c'est énorme ok on voit toutes les voitures qu'on peut acheter ça c'est une voiture touring je suppose 22000 c'est déjà plus raisonnable comme prix très bien alors on va aller dans options on va aller dans commandes et regarder comment on peut donner des commandes à son à son coéquipier voilà alors donc tourner à gauche tourner à droite accélérer embrayage frère main boost flashback y fin rapport 1 rapport 2 ok marche arrière regardez ok requête de coéquipier et bien voilà donc attaque de coéquipier croix directionnelle vers le haut défense coéquipier c'est vers le bas requête de position de coéquipier il n'y a pas encore ok 7 de requête de statut 1 7 de requête de statut 2 ok pour l'instant de toute façon tout ce que j'ai besoin c'est attaque ou défense et donc quand je suis devant je peux donner un ordre de défense pour me défendre très bien ok je vois et bien on va refaire on va faire la troisième course donc on va aller dans carrière on va dans rookie épreuve terminée rookie 2 sur 16 pour pouvoir passer en semi pro très bien donc maintenant on a ici le open wheel racing et donc on va prendre ça et on va essayer de faire l'objectif du sponsor et donc on va refaire ces courses-ci pour accélérer à cette épreuve débloquer le niveau 2 d'amélioration rookie cup c'est quoi ça la rookie cup rookie cup je la vois même pas geneta cup track d bon ben je vais refaire la course ici avec la pluie je sais plus laquelle c'était c'est celle-ci je crois ah non le rookie cup pour accéder à cette épreuve débloquer le niveau 2 d'amélioration dans rookie cup le niveau 2 d'amélioration ok alors ici option réglage de la voiture non comment on fait pour l'améliorer voilà ah oui il faut débloquer le niveau 2 d'amélioration ok donc ici ah ben ça va c'est pas trop cher ah ben on va tout améliorer juste pour voir donc puissance du moteur on améliore on améliore l'accélération on améliore le freinage la maniabilité et extra je sais pas ce que c'est disposer d'un flashback supplémentaire non ça j'ai pas besoin j'ai pas utilisé ça coûte trop cher en plus donc ok alors ici maintenant il faut faire 56 km simplement avec la voiture et bien on va faire ça on va refaire ici parce qu'il faut faire les courses mouillées donc on va prendre la voiture hop commence l'épreuve et c'est reparti on refait celle-ci parce qu'il faut remporter sur secteur mouillé il faut faire un certain nombre de kilomètres donc on va essayer de remplir le défi sponsor pour voir ce que ça va nous donner c'est parti 3 tours sous la pluie donc ça c'est gagner une course sous la pluie il faudra le faire 4 fois oula on va faire attention parce que maintenant la voiture est un peu plus puissante là je traîne la caisse alors oui pour pouvoir accéder au niveau suivant il faut refaire les courses ici donc il faut faire un peu de farming comme on dit vous devez refaire les courses facile plusieurs fois pour pouvoir obtenir le niveau suivant d'amélioration donc vous ne pouvez pas vous contenter de faire chaque course une fois pour débloquer l'épreuve finale il vous faudra recommencer plusieurs fois améliorer votre voiture alors on va voir si ça fonctionne on va faire attaquer je n'ai pas l'impression que ça donne à quelconque ordre mais bon je ne vois rien qui apparaît à l'écran bon 16ème c'est pas très bon il va falloir quand même améliorer ça oups là je me demande à quoi on a accès quand on finit un contrat sponsor est-ce qu'on a accès à une voiture ou à ce qu'on soit des sous pour ça que j'aimerais bien faire ça oh là là ça c'est Kata ici on va rebobiner voilà on a bien vu ce que ça faisait quand on rebobinait alors j'avoue alors j'avoue que les améliorations de voiture je ne vois pas trop la différence pour l'instant les améliorations de niveau 1 je ne vois pas vraiment de grosse différence mais enfin on est sous la pluie aussi donc c'est peut-être plus compliqué je crois qu'il fallait gagner sous la pluie en plus donc je suis bon pour me retaper la course 5 ou 6 fois quand on essayait de je suppose aussi qu'au fur et à mesure qu'on montera dans les épreuves rookie, pro, semi-pro etc je suppose qu'on gagnera plus de sous aussi parce que s'il faut acheter des voitures à 96 000 alors qu'on gagne 4000 par cours ça va être long ok on essaye quand même gagner quelques places encore parce que c'est vraiment la catastrophe même la grosse catastrophe ah là non quoi sérieux je suis inattentif ah et lui qui tape exactement au même endroit que moi évidemment ouais je veux bien mais oh là là soit en améliorant ma voiture les concurrents sont devenus plus forts aussi soit ici je fais une très mauvaise course puisque la fois dernière j'ai gagné et ici je vais finir dernier quasi c'est vraiment la catastrophe et je ne sais pas pourquoi c'est vraiment plus qu'il y a de la qui est qu'il y a qu'il y a qui était qu'il y a qui est pas qu'il y a qui est qu'il y a qui est qu'il y a Voila, le mur encore. Ah, j'ai fait un dernier. C'est comme si en améliorant ma voiture, tout d'un coup, c'est devenu plus difficile. Alors qu'on aurait pu croire le contraire. Très mauvais, très mauvais, très mauvais. Il fallait terminer dans le top 2. On a fait 8 km sur les 95. L'Open 2005. 9 km de plus. Et on va prendre la course suivante en espérant pouvoir faire mieux. Et on va prendre la course suivante en espérant pouvoir faire mieux. Et on va prendre la même position. C'est parti. On va voir si cette fois-ci, j'ai réussi à finir premier ou pas. Si ici, j'arrive pas non plus à finir premier, ça veut dire que les améliorations ont rendu le jeu plus difficile. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ici, ça a l'air d'aller. Non, ici, ça va. Bizarrement. Peut-être que c'est sous la pluie que ça a posé problème. Voilà. Je suis premier. On va tenter de garder la place. En fait, ça changera pas grand-chose parce que j'ai fait une tellement mauvaise prestation lors de la première course que ça risque d'être très embêtant. C'est parti. Ton dernier tour a été bouclé en 1, 10, 5. Et si ça va, on a une grosse avance. J'ai même l'impression qu'on a une plus grosse avance que d'habitude. Donc peut-être que quand on améliore notre véhicule, celui de l'IA n'est pas amélioré et reste là où il était. Et c'est peut-être pour ça que pour faire la dernière course la plus difficile de ce lot de 3 courses, il faut améliorer son véhicule en mode 2 parce que l'IA est mieux équipé. Tandis qu'ici, ils sont peut-être en amélioration de niveau 1. Lors du dernier tour, ton chrono était de 1, 1, 8. Chaque fois que je freine, je pars vraiment droit dans la balustrade. C'est-à-dire que je gratte systématiquement ce freinage. ... C'est parti. Ok, le dernier tour a donné, 1, 2, 4. C'était déjà un peu mieux cette fois-ci. Même si le freinage était peut-être un peu trop appuyé. Il faut faire attention. Parce qu'elle glisse vraiment très fort, cette voiture. Ok, ça a bouclé le dernier tour en 1, 1, 6. Et voilà, de nouveau, on va utiliser le rebobinage. Quand je freine à cet endroit-là, elle part systématiquement, systématiquement dans la balustrade. Elle n'a rien à faire. À chaque fois. Et voilà, c'est tout bon. 19 kilomètres. On gagne 2 000 seulement. Moins 74 de coups. Et on est au niveau 20 de pilote. Il faudra attendre le niveau 35 pour débloquer les dernières améliorations de mécanos et de coéquipiers. Kilométrage. Ici, impec. Alors, la course est terminée. Au niveau de l'épreuve. Ok, on va voir ce que ça donne. Et bien voilà, on peut aller voir dans l'écurie ce qu'il se passe au niveau du sponsor. Donc, battez Rick Scott dans des courses de carrière open wheel 1 sur 4. Terminez des manches, croisez au milieu dans des conditions humides, c'est foutu. Et vous avez les kilomètres parcourus. Bien. Alors, on va retourner dans le mode carrière. On va reprendre Rookie. Et on va de nouveau faire une course open wheel. On va prendre la première cette fois-ci. Ici. Et on va directement commencer l'épreuve. Puisque il n'y a pas besoin d'amélioration. Il faut cumuler ces 95 kilomètres pour pouvoir avoir accès à la dernière épreuve. Et puis après, il faudra absolument gagner des courses sur route humide. Allez, c'est parti. Alors, c'est peut-être le côté un peu ennuyeux. C'est que si vous changez de sponsor, vous allez perdre tout ce qui n'a pas été déjà terminé. Et ça va vous obliger à refaire toujours les mêmes courses, en fait, pour remplir votre carte de sponsor. Parce que si vous changez de course, c'est foutu. Ou bien il faut le faire à la fin, quand vous avez tout débloqué, de telle façon à pouvoir picorer des courses à gauche à droite. Mais ici, je suis condamné à me retaper tout le temps les mêmes courses ici. Pour pouvoir faire ces 95 kilomètres et remplir ma carte de sponsor. Ici, sur route sèche, ça va vraiment bien. On voit vraiment une amélioration. Ah voilà, le fameux Liam Clark devant qui il faut finir. Quatre fois. On va tenter de dépasser tout le monde dans la ligne droite. Ouh là là. Là, et on fait le flash. Voilà, j'ai rebobiné. Alors, est-ce qu'un quatrième rebobinage pourrait être utile ? Peut-être dans les niveaux de difficulté plus haut. Ici, j'essaye de pas trop l'utiliser, mais... Il faut que je sois plus attentif. Au niveau des voitures. Alors, on est toujours en chasse pour obtenir ces 95 kilomètres qui nous permettront de débloquer la troisième épreuve de ce championnat. Cette fois-ci, c'est mieux que la dernière fois. C'est bien mieux négocier un PEC. Alors, si vous voulez varier le mode carrière et aller picorer des courses à gauche, à droite, ça va être compliqué. Où il faut trouver le bon sponsor qui permet de... multiplier les... les scores sur plusieurs épreuves différentes. Ici, moi, j'ai pris malheureusement un sponsor lié à ce type de voiture-là. Donc, je suis condamné à refaire toujours ces courses-ci pour remplir ma carte. Il faudrait trouver un sponsor plus générique du style gagner 10 courses... Faire de l'aspiration pendant 100 secondes et je ne sais pas, moi... Faire 10 drifts au frein à main. Bien. Premier, ça, c'est bon. 2008. Ah oui ! La première fois qu'on fait la course, on reçoit plus. Parce que j'ai eu 4000 la première fois que j'ai fait la course. Et maintenant, j'ai plus que 2000. Donc, en plus, il y a un bonus d'avoir réussi la course la première fois. Donc, franchement, ça va être compliqué pour farmer le jeu, pour obtenir des voitures à 90 000 crédits si on ne gagne plus que 2000 la deuxième fois. Ça, c'est bien chiant. Alors, je me demande s'il y a des microtransactions dans ce jeu. Peut-être pas. En tout cas, si on veut acheter ces voitures-là, il faut être vraiment très patient. Ou bien, peut-être que dans les épreuves, les dernières épreuves, quand vous êtes en pro ou en gauntlet, peut-être qu'on gagne beaucoup plus de sous. C'est possible. Alors. C'est parti. On part 22e. On va essayer déjà d'en passer quelques-uns dans la ligne droite. Oh là là. Ça sent l'accident, là. Oui, oi, 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 oi. Ça, c'est un peu n'importe quoi, là. Et je suis nouveau dernier. Ça n'a rien changé. Et si j'en dépasse quelques-uns. De nouveau. Non-respect des limites. Voilà. J'espère qu'elle va être la punition. Je n'ai pas vu. Mais ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Et je n'ai malheureusement pas fait vraiment exprès. Comme ça, on verra. On verra les conséquences de mes actes. Je suppose que si on fait trop d'accidents, ça va être la même chose. On va avoir une warning des... J'irais des juges. En disant, les arbitres de course. En disant, vous avez fait trop d'accidents. Vous avez tapé trop de voitures. Jusqu'à présent, j'y ai échappé. Allez, c'est parti. On va essayer de... gagner quelques places encore ici. Non, c'est vraiment pas bon. L'angle n'est pas bon. La courbe n'est pas bonne. Le freinage n'est pas bon. Rien n'est bon. Tout est mauvais. Ici, c'était un peu mieux. Sixième. Allez. Il reste un tour et demi pour essayer de rattraper les premiers. Allez, Paul, c'est possible. Non, c'est Raoul. Raoul, c'est possible. On va le coller un peu. Et allez, hop. Dans la ligne droite. Dernier tour. On peut finir troisième en tout cas. Parce qu'ici, on va bien passer tout le monde. Oh non ! Je rebobine. Toujours sixième. Je passe ici. Un slingshot passe. Voilà. Je viens de voir ce que c'était un slingshot. À mon avis, le slingshot, c'est quand on... on est en aspiration derrière le concurrent et qu'on le dépasse. Et c'est ça un slingshot, à mon avis. Catapult, en fait. Slingshot, catapult. Je n'y avais pas pensé. C'est comme dans Forza Horizon quand vous faites... Pour ceux qui connaissent Forza Horizon, quand vous faites la prouesse catapulte. C'est la même chose. Bien. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire pour l'autre sponsor où il faut utiliser des Touring Car ou des GT Car. Il fallait faire je ne sais pas combien de slingshot. Eh bien, c'est ça. Vous vous mettez derrière un adversaire, vous vous mettez en aspiration et puis vous le dépassez et vous vous catapultez devant lui. C'est ça, le slingshot. C'est catapult. Eh bien, j'ai fini troisième. C'est pas si mal. J'aurais pu faire mieux. Comme quoi, je ne vais pas monter le niveau de difficulté. Eh bien, voilà. 1008. 6 corps moins que l'autre fois. On a pas mal d'XP. Semi-pro, wheel 6. kilométrage. Est-ce qu'on y est ? Presque. On va bientôt pouvoir attaquer la dernière course du jeu. Ah, ça, je ne sais pas comment on passe. J'ai appuyé sur tous les boutons, ça ne fait rien. On a l'impression qu'on est obligé d'attendre vraiment que ça reprenne à zéro. Ok, il faut refaire encore une fois et puis on sera bon. Donc, si on va dans Rookie, ici, il faut débloquer ici le niveau 2 d'amélioration et pour débloquer le niveau 2 d'amélioration, il faut encore 1 km. Ah, c'est pas vrai, quoi. 1 km et c'est bon. Allez. On va faire celle-ci. Tant pis si on finit pas dans les premières places. On prend la voiture et on commence l'épreuve. On va tenter de faire un petit peu mieux sous la pluie. Il faudrait finir dans les 3 premiers pour le sponsor, ce qui veut dire qu'il faut encore au moins faire cette course, je crois, 4 fois puisqu'il faut finir 4 fois dans les 3 premiers sous la pluie à moins que dans la 3ème course il y ait aussi de la pluie aller, c'est parti. On essaye de faire un meilleur résultat que la dernière fois. Alors, je n'ai pas envie de baisser le niveau de difficulté pour y arriver donc je vais laisser ici comme c'était. Je ne vais rien changer. On va simplement essayer de devenir meilleur. On s'est déjà mal parti pour le moment. Si on accroche tout le monde, ça ne va pas le faire. C'est vraiment... Oh là là, c'est une catastrophe. Donc déjà, un rebobinage de cramé. Est-ce que finalement, il ne faut pas farmer un peu pour obtenir un peu plus de rebobinage ? Je ne sais pas. En tout cas, la course ici sous la pluie, c'est l'enfer. Mais non, oui, c'est vrai que ce que je peux faire, c'est changer de sponsor quand j'aurai rempli les autres objectifs. Si j'ai 0 sous la pluie, je n'ai aucun... Ah oui, je peux faire ça. Oui, ça, c'est pas bête. Je pourrais changer de sponsor pour faire par exemple un GT ou un Touring ou peut-être un sponsor pour l'électrique. Oui, je vais faire ça. Je n'y avais pas pensé. Quand j'aurai rempli mes objectifs sur ma carte de sponsor et que je n'aurai pas fait ici les 4 objectifs sous la pluie, eh bien, je pourrais changer de carte sans perdre les autres objectifs remplis puisqu'ils seront remplis. Excellent. Ici, ça a l'air d'aller un petit peu mieux que la première fois que la fois dernière. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Ah non, le mur, purée, je n'ai rien dit. Il faut vraiment, vraiment faire mieux que ça. Mais on aura accès à la dernière épreuve. Ça, c'est bien. Bon, ici, on ne va pas éviter de rentrer dans les ennemis. On va essayer de garder le contact un maximum pour comment dire. Il y a 3 tours. C'est toujours pareil ici. C'est la cata. Et je me fais de nouveau rentrer dedans. J'ai de nouveau utilisé, j'ai cramé de nouveau arbobinage. Rien à faire, je n'ai pas le choix parce que je n'y arrive pas. À chaque fois, je rate mon freinage et puis je me fais couper en deux par ceux qui me suivent. Ça, c'est systématique. donc voilà. Je crame un deuxième rebobinage pour ça. C'est bête, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut que je trouve une solution à ce virage. Il faut que je m'entraîne et que j'essaye de comprendre où me positionner exactement, reconnaître l'endroit, voir où ça se produit et ce qu'il faut faire pour ne plus avoir la même blague. Ok, ici, c'est bien parce qu'on remonte un peu. Donc, on voit que quand même c'est jouable. Donc, la fois dernière, j'ai vraiment été très mauvais probablement puisque j'avais vraiment fini dernier. Ici, nouveau accrochage mais ce n'est pas trop grave. Ici, on va tenter de passer par l'extérieur mais c'est raté. On va tenter dans l'autre sens. On va le coller. On va le coller comme ceci. Oh là là, et voilà, rebelote. Même chose, même chose, exactement au même endroit. C'est systématique. Je rate cet enchaînement de virages et je me retrouve pénalisé. Je perds plusieurs places et ça, il faut vraiment éviter. Ici, pareil, complètement raté la sortie de virages. Il pleut, ça glisse et c'est foutu. Toujours septième. J'ai l'impression que ce sera très difficile de finir aux trois premières places. Il faudrait vraiment un miracle. Oui, je sais bien, il rebelote ici. Quand j'utilise mon flash, tant pis. J'ai utilisé le dernier flash. Finalement, il faudrait peut-être quand même quatre. Et donc voilà, on va tenter notre chance comme ça mais on a perdu des places, évidemment. Donc maintenant, on est huitième. Ce n'est pas bon. donc on peut oublier les trois premières places, ça ne se fera pas. Ce sera quelque chose à tenter plus tard. Peut-être sur une autre course que celle-ci où on a plus facile. Comme je disais, je ne compte pas diminuer le dévou de difficulté. Ce n'est pas dans mes objectifs. Aller en dessous de moyen, non. Je resterai au moins en moyen. Tant pis si ça ne va pas. Ah, les cinquièmes, ce n'est pas si mal. Je crois que c'est après ce tunnel qu'il y a aussi une misère. Ben voilà. Donc j'ai déjà repéré un où je me plante tout le temps. C'est après le tunnel. Après l'espèce de tunnel, je rate le coin et donc je vais me mettre plus à droite. Donc ça fait déjà un de récupérer, c'est pas mal. Un de repérer, c'est pas mal. Le problème, c'est est-ce que je m'en souviendrai la prochaine fois que je ferai la course. Ce n'est pas si sûr. Alors troisième, ouais, ça va se faire. Ça va se faire. Oh là, excellent. Excellent. On va donc remplir un petit truc du sponsor. Il faudra encore faire ça trois fois. Excellent. Bien. C'est étonnant. Je suis content. Et maintenant, on va avoir accès à l'épreuve 3. Et puis quand on aura fait l'épreuve 3, eh bien, j'arrêterai probablement ce let's play. Parce qu'on joue quand même déjà depuis presque une heure. 45 minutes, je pense. Parce que j'ai commencé en retard. J'étais nouveau à la bourre comme d'hab. 9 km de plus. Excellent. Eh bien voilà. On va faire la deuxième manche. Ça, ce sera sur terrain sec. Ce sera plus facile. Et on va partir troisième. Ah, c'est moi qui ai eu le meilleur tour. Une 44. Ah, c'est moi qui ai eu le meilleur tour. Ça, c'est bien aussi. Alors, deux secondes, une seconde. Allez, on est reparti pour cinq tours ici, je crois. Ou six tours. Cinq tours. On est reparti. On est en six secondes. Shanghai. C'est parti. Pour cinq tours. Donc il ne faut pas trop se presser, ça passera. On part 20ème. Au début, ce n'est pas facile de dépasser sur ce circuit. Alors on va se mettre là. C'est déjà pas mal, 14ème. On a pris 6 places dans le premier virage. Et on s'est inséré plus ou moins proprement. Plus ou moins. On va essayer de passer encore quelques adversaires. Hop, hop. Oh là là, j'emploie un flash. Un rebobinage. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Sur ce circuit-ci, je n'en ai généralement pas besoin. Alors ici, j'ai fait une connerie. Ce n'est pas grave. Il m'en reste encore deux. Une fois que je serai passé devant, je n'en aurai plus besoin, je pense. On va passer par ici. Impeccable. Oh là, ça c'était excellent, ça. Vraiment au millimètre. Au millimètre, là je suis content de moi. Au millimètre, je n'ai pas touché ni la bagnole, ni la rambarde. Excellente ici. Là vraiment, je ne suis pas souvent content de moi, mais là, oui. Et voilà, qu'est-ce qu'ils font eux ? Là, ils occupent toute la route. Oula. Là, c'était presque réussi, mais c'était un peu juste. Sixième, mais... Il n'y a pas de problème, on va pouvoir dépasser facilement plus loin. Ah, excellent. C'est bon. Maintenant, celui-ci. Ah, qu'est-ce qu'ils foutent, hein. Allez. Eh, petit gars, rangez-vous. Laissez-moi passer. Pain pour pain. Eh, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Enfin, elle. Il me coupe la route. Bon, je fais pareil, vous allez me dire, mais... Moi, je ne le fais pas exprès. Ok, impeccable. Oh là ! Désolé. J'ai failli la toucher, mais... Ce n'était vraiment pas le but. Ok, premier, c'est bon. Il reste... Trois tours. Trois, quatre, cinq. Allez. Et après, on attaque cette dernière épreuve. Où il faut être en amélioration, deux. Juste pour voir ce que c'est. On va voir si on s'en prend plein la trombine. Ou si ça va être facile. Je ne pense pas que ça va être facile. Surtout s'il faut améliorer la voiture au moins au niveau deux. Je devrais avoir assez de sous pour le faire. Même si c'est un peu décevant, léger qu'on gagne. Ça, je trouve, dans le mode carrière, c'est décevant. Je trouve qu'on ne gagne pas beaucoup de G. Alors, est-ce qu'en refaisant le mode histoire, est-ce qu'en refaisant le mode histoire, on en regagne des G ? Je ne sais pas. Ah, j'emploie le remobilage. Tant pis pour la dernière fois. Il faut que je parle moins, que je me concentre plus. Parce que là, on a gagné vraiment beaucoup des G dans le mode histoire. 200 000 de gagnés en faisant ce mode. Moins de 10 000 qu'on a vus au départ. Ça ne sert à rien de se presser et de prendre des risques parce qu'on a une avance phénoménale. Donc, il faut vraiment bien faire les freinages. Voilà. Hop, 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 hop. Je fais n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Et de nouveau, il y a ce fameux tournant où, quand on freine, on fait un tout droit dans la rambarde. Et c'est ça qui m'a fait utiliser un de mes rebobinages, là, tout de suite. Et je ne comprends pas. Ah, je ne comprends pas. Bon, il faut être plus vigilant. Bon, ici, ça continue bien. Voilà. Ça, c'est mieux. Je freine un peu trop, mais au moins, je ne prends pas trop de risques. Dernier tour. Alors, c'est ici, justement, qu'il y a ce fameux... On va essayer d'éviter le problème. Voilà, c'est ici. Eh bien, voilà. Elle dévie de nouveau vers la gauche et je tape la rambarde. De nouveau. C'est systématique. Je freine, elle part sur la gauche, je tape la rambarde. Je ne pense pas que j'ai réussi une seule fois depuis que je joue en mode carrière à éviter cette balustrade ou cette rambarde, je ne sais pas comment vous l'appelez, ce bord, là, qui nous empêche d'aller sur le côté. Eh bien, chaque fois, c'est bon. C'est infligeant. J'ai hâte de tester la troisième course et d'améliorer ma voiture. Eh bien, je crois qu'on y est. On y est, on y est, on y est. Impeccable. Premier. Ça va bien me faire débloquer des trucs. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, moi, je suis toujours... Ah, je suis semi-pro maintenant. Tiens, tiens. J'étais rookie avant. C'est lié au level, probablement. Je n'avais pas fait attention. Bon, les jets, c'est vraiment déprimant. Déprimant, le nombre de jets qu'on gagne. En distance parcourue. Et bim. Impeccable. Alors, est-ce qu'on ne s'est pas passé ce truc ? Non, on ne sait pas. Bon, épreuve. Plus 25, 40 points. Et écurie. On est premier aussi. Avec 58 points. C'est très bien. Allez. Et nous y sommes. On va pouvoir faire le troisième niveau de la compétition Open Wheel Racing. Nous y sommes. Et voilà. Une manche. Rookie Cup. Alors, info et preuve. Moscou. Allez, c'est parti pour ce dernier. Alors, il faut améliorer la voiture. On va le faire. Alors, niveau 2. Hop, on améliore. Ça coûte 4200. Voilà, ce n'est pas donné. Quand on veut le nombre de courses qu'il faut faire pour gagner 4200. Enfin, la première fois, c'est ce que vous gagnez pour une course. Alors, ici, rebobinage. Oui, je ne l'ai pas. Et le niveau 3. Il n'y a pas de niveau 3, apparemment. Il n'y a pas de niveau 3 pour la voiture, ici. Ah, si. Il faut faire 80 kilomètres. J'y suis presque. Mais il n'y a que le rebobinage qui est faisable. Il n'y a rien d'autre. Donc là, on est au maximum de la puissance de la voiture. Ok. Eh bien, on y va. On se lance. Et puis, on arrêtera le stream, ici. Le let's play, ici. Alors, sélectionnez. Sélectionnez. Et commencez l'épreuve. C'est parti. On va tenter de gagner cette épreuve. Alors, on part en position 1. Alors, ça, c'est étonnant. Ça veut dire qu'il ne faudra dépasser personne. Il y a 4 tours. Crépuscule neige. Oula. Crépuscule neige. J'ai déjà peur. Allez, go. Je me demande comment la voiture va se comporter. Alors, elle est améliorée au maximum, maintenant. Ça va être chaud boulette. Je le sens. 3 rebobinages. J'espère que ça suffira. Sinon, il va falloir farmer pour avoir des jets. Non, ce qu'on s'en trouve et ça glisse. Ça glisse. Je peux vous dire que ça glisse. De toute façon, je continuerai le mode carrière parce que ça me plaît. Ce qui ne me plaît pas, c'est pas trop de jets. On ne remporte pas assez de jets à mon goût. et on nous oblige à refaire beaucoup de fois les mêmes courses pour pouvoir avoir accès à la dernière course du lot. Je peux comprendre, mais quand vous avez choisi un sponsor, ça vous bloque un peu et donc vous voilà obligé de faire peut-être des choses que vous n'avez pas envie de faire. Oui. Je suis mitigé là-dessus et j'aimerais bien quand même essayer de voir ce que donne un sponsor. Donc du coup, je vais m'acharner sur ce contrat sponsor. pour essayer de le débloquer pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça donne une voiture ? Est-ce que ça donne des sous ? Quel est l'avantage de finir un contrat sponsor ? Alors vous allez me dire « T'as qu'à aller voir sur Internet. » Mais non, je ne veux pas aller voir sur Internet. Je veux savoir moi-même. Je ne veux pas me gâcher la surprise ni la déception si c'est que dalle. Donc je n'irai pas voir sur Internet. C'est comme pour Elden Ring. J'essaie au minimum d'aller voir sur Internet. Sauf que maintenant, bon, je n'ai plus trop le choix parce que j'ai fini le jeu. Donc si je veux faire certaines quêtes, on me l'a déjà conseillé. J'ai intérêt à aller voir un petit peu comment ça se passe vu que les quêtes sont parfois très très obscures. obscures. Bien, pour l'instant, ça tient la route. On doit faire 4 tours qui ont l'air assez longs. Mais je suis toujours en tête. Je n'ai pas encore fait de gros, gros accident. Il me reste 3 rebobinages. Donc on est tout bon. On va continuer comme ça. On a déjà un peu d'avance. Alors ça glisse. Mais alors étonnamment, ça a l'air de moins glisser. Ça glisse différemment de la pluie en fait. Ça glisse plus vite mais moins longtemps. Je ne sais pas comment expliquer. Vous allez partir plus vite en glissade mais vous allez glisser moins loin et moins longtemps. Tandis qu'avec la pluie, vous partez vraiment en aquaplaning en quelque sorte. Alors le jeu est toujours aussi fun. Je vous le dis. Toujours aussi fun. Maintenant, je suis quelqu'un qui aime les jeux de voiture. J'ai toujours aimé ça. mais ici, je trouve ça vraiment bien à jouer. À part les quelques petits défauts que j'ai déjà signalés pour le mode carrière, je ne les redirai pas. Maintenant, comme je disais, il faut voir après au niveau supérieur si on ne gagne pas beaucoup plus de sous. et ça va résolutionner notre problème. Là, on glisse quand même très fort. On continue. Peut-être, je dois freiner un peu plus. Je ne freine pas assez, je crois. Et là, on me rattrape. Donc là, je suis en contre-performance. Les ennemis me rattrapent. Il faut vraiment que j'accélère le pas sur ce tour. Il y aura encore deux tours à faire après. Il ne s'agit pas de maintenant perdre tout ce qu'on a gagné depuis le début du jeu. Depuis le début du jeu, enfin, depuis le début de cette course, on va essayer de ne pas perdre notre avantage. Attention ici. Attention ici. Ici, c'est assez compliqué parce qu'on dérape dans la chicane. Il faut contre-braquer. Quand on contre-braque, eh bien, la voiture part. Et donc là, on perd pas mal de vitesse et pas mal d'avantages sur les adversaires. Il faut faire très attention. c'est une grosse glissade. Il faut la contrôler en contre-braquant et en lâchant l'accélérateur, réaccélérant. Je suis curieux de voir combien de jets je vais recevoir pour cette course. Vous allez me dire que je suis obsédé par les jets. Mais oui, depuis que j'ai vu les prix des Vagnoles, je suis obsédé par les jets. pour ce dernier tour, ton chrono était de 2,18. Encore deux tours. Il va falloir quand même assurer. On a repris un peu d'avance. J'ai l'impression qu'on gagne un peu dans les lignes droites et qu'on perd dans les virages. Donc mes freinages ne doivent pas être bons, mes trajectoires non plus. À mon avis, je freine trop. Ça a toujours été mon problème. Dans tous les jeux de voiture, je freine trop et je freine trop tôt. Et ici, j'ai encore un avantage. J'ai la... J'ai la... Comment dire ? La... La barre... La ligne verte qui me donne les endroits où il faut freiner parce que quand je joue sans, c'est encore pire, évidemment. Et c'est un défaut que j'ai depuis toujours. Je freine trop et trop tôt. Et par contre, quand je poursuis un adversaire, je freine trop tard. Dans les virages, je freine trop tôt et quand je poursuis quelqu'un qui freine devant moi, je freine généralement trop tard. Je n'aurais pas fait un bon pilote. Ici, c'est bon. Ça, c'est bien. Le circuit est très agréable. C'est très fun. C'est joli. Et attention, je joue sur une Xbox S ici pour le live. Enfin, le live, ce n'est pas un live, mais pour le let's play. Je suppose que c'est encore bien plus beau en 4K. et je dis S, mais c'est série S. Je me trompe tout le temps. Je joue sur Xbox série S et sur Xbox série X. Donc ici, c'est une série S. Alors, on arrive tout doucement peut-être au dernier tour. On va essayer de se concentrer pour ne pas faire de conneries. parce que je vois que j'ai de nouveau perdu un petit peu d'avance. Allez, dernier tour. On tient bon. On assure. On se concentre. Je crois que c'est ici qu'il y a le méchant virage. Non, ce n'est pas encore ici. s'il court plus loin. Peut-être ici. Non, plus. Ici, peut-être. Bah non. C'est bien plus loin, probablement. Ici, il y a une grosse avance. Je ne sais pas, je me suis bien concentré. C'est ici. Là, je tape toujours la rambarde et je perds beaucoup de vitesse et c'est là qu'il me rattrape, en fait. Et c'est après que je remarque que j'ai perdu beaucoup de distance. Parce qu'à tout de suite, on ne les voyait même plus derrière moi. ça, j'aime quand je ne les vois plus. Je suis tranquille. Ici, on a une longue ligne droite. On va récupérer. C'est facile. Impec. C'est un gros virage ici auquel il faut faire gaffe. Et puis, ça va aller tout seul. On est parti dans une longue ligne droite. On reprend de l'avance. Alors, les commandes coéquipiers, je ne sais pas à quoi elles servent. J'ai déjà plusieurs fois fait les commandes coéquipiers. Je ne vois rien qui change à l'écran. Je ne vois même pas qui transmet l'ordre. Je ne sais pas. Peut-être que c'est possible que dans certaines courses. Allez, c'est bon. On va gagner. Et on verra donc la récompense pour cette épreuve rookie dont on aura fait les trois parties. Alors ici, c'est une première victoire donc on aura plus de G que d'habitude. On a un succès. Magnifique. Ça rigole plus. Bah non, ça rigole plus. Vous avez accès au niveau 3. Vous avez gagné au niveau 3. Je ne sais pas. J'ai peu le temps de lire. Alors, objectif d'épreuve. Première place. C'est bon. Léger. 7000. Ah bah ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, l'expérience. Bah, on s'en fiche un peu à part qu'il faut arriver au niveau 35 pour tout débloquer. Donc, on est 22. Très bien. Des bannières. Kilométrage. Hop là. Amélioration de véhicule débloquée. Ouais, c'est donc la dernière étape. Alors, il faut de nouveau attendre les fameuses 18 secondes et puis on arrêtera le stream. Enfin, le stream. Le let's play après. On va un petit peu regarder où on en est. Ce que ça nous a apporté. Ok. Ok. Alors, bien. Bah, pas grand chose, on dirait. On va voir ici. Qu'est-ce qui se passe ? On l'a fini à 100%. On a eu les trois coupes. Ok. Donc, là. Il n'y a plus rien à faire. On va regarder un petit peu. Donc, il y aura encore tout cela à faire de toute façon. Mais il faudra changer de sponsor parce qu'il faudra utiliser un sponsor pour les voitures GT et compagnie. Alors, ce qu'on va faire, on va retourner ici au garage. On a simplement ça. Donc, c'est bon. On va retourner à l'écurie ici et on va regarder au niveau des sponsors ce qui se passe. Donc, on a 4 sur 4. On a 2 sur 4 pour les conditions humides. Et on a 74 sur 95 km parcourus dans les open wheels. Donc, il faudra encore continuer open wheels. Alors, les sponsors, ça a de nouveau changé. Donc, on a Highland. Kilomètre avec des voitures spéciales. C'est ce qu'on avait vu aussi dans le truc. Equita Oil. Donc, ça change tout le temps. En fait. Et la récompense, on ne sait pas ce qu'on aura. Donc, ça, on verra bien. Alors, il y a aussi du nouveau apparemment au niveau garage. Alors, on va me dire aller voir. Donc, on a un nouveau sur Track Day. Peut-être une nouvelle voiture débloquée. Tuner. Drift. Track Day. Alors, on a cette voiture-ci. On a une voiture-là à 20 000. Alors, il y a quand même pas mal de voitures. Ah oui, il y a open wheel. Je vois, je vais aller voir. Il y a pas mal de voitures. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait quelque chose de nouveau. Voilà, track D, c'est fait. Alors, on va voir dans les open wheels ce qu'on a comme autre voiture. Donc, ça, c'est celle que j'ai. Alors, celle-là. Terminer Formal X, épreuve 1. Terminer F1000, épreuve 1. Terminer Sponsor Avax. Ah, voilà. Donc, les sponsors peuvent aussi débloquer des voitures, en fait. Terminer Lightways, épreuve 1. Terminer l'épreuve du sponsor Concordia et vous recevez cette voiture-là qui est la KTM. D'accord. Donc, certaines voitures s'obtiennent via les contrats de sponsors que vous devez compléter. Très, très bien. Et bien, voilà. Ce Let's Play va s'arrêter ici et on va continuer. Je continuerai parce que j'aime vraiment bien le jeu. Je continuerai la carrière Rookie et on s'attaquera à un autre challenge ici. En attendant, je finirai aussi les courses pour débloquer le sponsor et pour vous montrer ce que donne le sponsor à ce moment-là. Et bien, voilà. On va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.